Je suis pour les JOA ici. Qui est-ce qu'il veut parler de … ? Tu mets la repas en route ? Si vous voulez qu'il faut, il y a l'armar. Les projets sont catastrophiques concernant ces JO voulues par la ville d'Annecy. Il y aura des canaux à neige qui sont obligatoires dans le cahier des charges du CIO. Il y aura plus de circulation autour du lac d'Annecy. La population s'inquiète terriblement justement par rapport au lac, par rapport au PCB, par rapport au HAP. Notre inquiétude, c'est aussi les infrastructures. Plus de béton, plus de goudron puisque le tunnel du Semnose n'est pas dans la candidature des JO. Mais il est prévu, le tunnel du Semnose est prévu. Il y a aussi la recade d'Annecy. Des déchets, des déchets. Dans le dossier de candidature est vide, l'élimination des déchets. On sait très bien que ça va engendrer énormément de déchets. Il y a aussi la vallée de Chamonix qui est particulièrement polluée. On sait très bien qu'il y aura beaucoup plus de camions. Et la compensation carbone, alors là, c'est une escroquerie intellectuelle monumentale puisque ne sont pas pris en compte les vols internationaux des sportifs, de leur time, des visiteurs, des invités particuliers, des lobbies. La sécurité aérienne qui va être particulièrement importante n'est pas comprise non plus. Mais on peut dire aussi que dans la compensation carbone, tout ce qui est construction, d'infrastructures, etc., il faut les prendre en compte et là, ce n'est pas le cas. Donc, il y a aussi les deux tremplins sur le site des confins qui vont complètement défigurer le site remarquable. C'est très cher et ce sera au détriment, entre autres, du social, où il y a d'énormes besoins dans notre département, sur la ville d'Annecy. Si j'en prendrais un simple exemple, il manque 5000 logements sociaux sur la ville d'Annecy. Donc, l'argent qu'on va dépenser n'ira pas au social et surtout, les coûts qui nous sont annoncés sont minimisés. Je ne prendrais qu'un seul exemple. Le prix du dossier pour la candidature est estimé, par exemple, à 16 millions d'euros pour la ville d'Annecy, alors que Grenoble l'estime à 24 millions d'euros. Le pré-dossier de candidature était annoncé à 1 million d'euros par le maire d'Annecy, c'est-à-dire le dossier qui doit être déposé pour fin mars. On en est déjà à 1,4 million d'euros, c'est-à-dire un dépassement de 40%. Donc, tout est comme ça. Si on veut donner un autre chiffre, les Jeux Olympiques de Turin, qui sont à peu près similaires, c'était des Jeux Olympiques d'hiver un peu près similaires à ceux qui vont se faire à Annecy, il y a eu un déficit que les Turinois payent maintenant de 3 milliards d'euros. Donc, nous, on pense que l'argent peut être mis ailleurs, surtout pas pour des Jeux Olympiques qui n'ont plus rien à voir avec l'idéal de l'origine, qui n'ont plus rien à voir avec l'amateurisme et qui sont devenus une machine. L'urbanisation est freinée. Bon, déjà, on nous a vendu l'autoroute à 41. Là, maintenant, on veut nous vendre le tunnel sous Semnose. Toujours plus de voitures, toujours moins de transports en commun. Il faut savoir qu'avec le coût des JO, le coût des JO représente des millions d'euros, alors qu'avec 2 millions d'euros, on pourra avoir la gratuité des bus sur Annecy. Ça, c'est un aspect qui manque. La droite veut faire un grand sillon alpin qui soit une seule mégalopole qui aille de Genève jusqu'à Grenoble sur 220 km, et entre que du béton, donc l'autoroute à 41, le Toulouse-Selnoz, etc. Donc ça, ce sont des travaux qui sont prohibitifs, qui vont rapporter énormément d'argent à Bouygues et Fages et Consor, mais qui ne vont servir strictement à rien à la population, alors qu'il n'y a rien du tout qui est fait pour le ferroviaire. C'est également inacceptable. Et enfin, les JO réclament d'énormes infrastructures, notamment on réclame des infrastructures hôtelières de 3 à 5 étoiles, 22 000 hôtels. Il faut savoir qu'Annecy en a environ 4 000, ce qui veut dire qu'il faudra en créer 18 000 pour des Jeux Olympiques qui vont durer 15 jours, alors que la ville manque cruellement de logements sociaux. Pour la croissance économique, à en croire les décideurs et les chefs d'entreprises locaux, les Jeux Olympiques assurent les sempiternales dynamismes, développement et croissance de la région pour devancer la concurrence mondiale. C'est vite oublié que les tenants du business olympique ne se préoccupent guère de l'économie locale. Au même moment, l'entreprise Salomon a stoppé sa production à Rémi, et les dégâts seront énormes pour encore longtemps. Les dernières nationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?